Tchou ! Bon ! Ah bah non, j'ai oublié de mettre mes lunettes, dis donc ! Ouais, dis donc, et puis la casquette à l'emmer, bien sûr, putain ! Bon, bah ouais, mais t'es pas prêt ! C'est lundi, pour tout le monde ! Bonjour à tous, c'est GSG, et je vous souhaite la bienvenue pour cette Acrotidienne du 18 mars 2019. Je suis GSG, votre dealer d'accro, et on se donne rendez-vous, comme tous les jours, du lundi au dimanche, mais surtout du lundi au vendredi pour l'Acrotidienne, avec un mardi-jeudi, l'Acrotidienne, plus un petit bonus live juste après 5 minutes, on verra ça demain, et également le samedi et dimanche pour des spéciales lives, le live, un spécial tech, normalement c'est à 11h, mais là on avait loupé, et dimanche, une spéciale pataya, et là c'était pas dimanche, et on avait pas loupé. Enfin si, c'était dimanche, et on avait pas loupé. Enfin bon, t'as compris, t'étais là, voilà. Bon, allez, comme toujours, on se retrouve autour de la machine à café pour parler un peu des news high-tech, des films, des séries télé, du blabla du week-end, un peu de tout et tout. Il s'en est passé plein, plein, plein ce week-end, alors beaucoup étaient déjà là, le sachent, mais beaucoup n'étaient pas là, et eux ne le sachent pas, et ils ont envie de savoir. Bon, allez, comme toujours, on remercie nos tipeurs, grâce à qui l'aventure est encore plus belle et plus merveilleuse. On est quand même à 1237 cafés, dernière ligne droite, avant la fin du mois. Pas mal, on a dit, si on faisait 1500 cafés, il y aurait une 1080 TI à gagner le mois prochain dans la tombola. Les tipeurs de hier du 17, c'est Laurent M et Judas Z, voilà, qui ont apparemment, qui ont pu super chatter, pour certains qui ont pu super chatter et tipez, voilà. Donc, si tu veux devenir le héros de l'émission de demain, hop, un petit coup sur Tipeee, et demain, l'émission est à toi, ton nom, merci, namasté, grazie mille, etc., etc., bien évidemment. Mais ça fera l'occasion, vous allez voir, on a pas mal de trucs à vous raconter aujourd'hui, ça va être plutôt rythmé. En fait, au début, je me dis, il n'y a pas grand-chose beaucoup de news, et en fait, il y a beaucoup de news, il y a beaucoup de choses, ça va durer longtemps, et plus c'est long, plus c'est bon, comme dirait la chanson. Donc, c'est pas mal. Bon, comme toujours, alors, vous pouvez payer des cafés, je vous rappelle, à chaque fois que vous m'occuperiez un café sur Tipeee, vous participez automatiquement à notre tombola, ici, et ce mois-ci, dans la tombola, il y a quoi à gagner ? Il y a un Huawei Nova 4, les écouteurs Free Bud, un truc à 150 balles, ampoule caméra, chargeur, souris, casque gaming, casque audio, plein, 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 plein de trucs, voilà. Ça vous permet, bien, ça vous donne un petit peu, un petit quête de tombola en échange, et voilà, ça permet de faire plaisir un petit peu à tout le monde. Facebook, je ne suis toujours pas actif trop sur la page Facebook, pas d'ailleurs Fresh Group, parce que voilà, j'ai du mal à tout faire. Par contre, je suis assez actif sur Instagram, je vous invite à me suivre, ça fait le GreguleGeek. Vous êtes nombreux à me rejoindre tous les jours, ça fait extrêmement plaisir, et donc, du coup, comme vous êtes extrêmement nombreux à me rejoindre, au moins à regarder, même si vous ne mettez pas tous des petits cœurs d'amour, eh bien, je me sens obligé de vous mettre des photos tous les jours. Hier, je suis allé bouffer des nems. En fait, c'est un truc taille et tout, mais il y avait des nems et tout, ça avait l'air joli dans le truc. Alors, le truc en pain, je n'ai pas bouffé, mais les nems étaient bons. On parle des casquettes marabout, quand j'ai des trucs, je fais des photos, voilà. Alors, j'essaie d'en mettre au moins une, voire deux par jour, et j'essaierai d'être plus actif après si l'envie s'en venait, surtout à partir de vendredi où je pars en vacances. Bien évidemment, là, vous allez en bouffer de la photo dans le taux de chieux, voilà. Bon, Instagram, les feux du marabout, tiens, je sais que pour beaucoup, c'est votre épisode préféré. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi ce week-end ? Alors, j'ai retrouvé le cap de l'imprimante. Yeah ! Alors, l'alimentation, c'est la même alimentation que tous, mais j'ai retrouvé le cap... En fait, ils étaient les deux ensemble, donc j'ai retrouvé le cap d'alimentation de l'imprimante et j'ai retrouvé le cap d'imprimante qui va me permettre d'imprimer les adresses et machin pour demain. Et comme ça, demain, je peux aller à la poste et je vais pouvoir envoyer les colis du mois dernier et de ce mois-ci, voilà. Ce qui est quand même déjà une bonne nouvelle vu avec le retard que j'ai. Je crois que tu vas à la poste, il y a un mec là qui t'emballe, machin, truc. Tu donnes les adresses, il va les coller dessus. Après, on les envoie, voilà. Demain soir, c'est parti. Après-demain, vous aurez les tracking si vous êtes sages, voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Le WTS de dimanche qui était pas mal sur les rues de Pattaya, alors en mode Insta360 avec la caméra. J'ai voulu faire un test qui n'a pas été concluant, mais comme on en a parlé un petit peu dans le live, soit le test, je le gardais pour moi et je me dis, bon, il y a un début de concept, mais la vidéo était quand même bien à chier. Donc soit, voilà. Soit je la donnais qu'à ceux qui sont sur Tipeee. Mais bon, après, je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, voilà, c'est chier, voilà, j'aurais bien voulu voir. Donc là, soit je la mettais en public, j'ai pris le pari de la mettre en public. Bon, on a fait quand même pas mal de vues sur la vidéo. Je crois que la vidéo a fait ses 1000 vues, hein. Attends, elle est où ? Vidéo, combien elle a fait la vidéo ? Je crois qu'elle a fait pas mal de vues, en fait, tu vois, parce que bon, le titre était très racoleur. La qualité, on est d'accord, la stabilisation numérique la nuit, c'est de la merde. 833 vues, pas mal sur ma chaîne. Sur ma troisième chaîne, c'est bien déjà, va ? En rafraîchissant un peu, il y a de la vie ou pas ? 936. 936 vues, tu vois, je peux dire. Après, voilà, c'est une rue, il y a un peu de tout et tout, voilà. Donc, c'était le pari comme ça. Bon, ben, forcément, certains ça leur a plu, certains leur ont dit non, c'est nul, machin. Bon, voilà, après, le but, c'était, voilà, c'est de partager ça un peu avec vous, en toute humilité, encore une fois. Moi, je suis un mec qui aime bien essayer des choses, voilà. Donc, du coup, je prends la vidéo, je la mets pour tout le monde. Il y en a qui ont été déçus, il y en a qui ont été contents, il y en a qui sont venus me casser les couilles. Voilà, il en faut... Comme ça, il y en a un petit peu pour tout. En même temps, on a réussi à unifier tout le monde. Deux lives ce week-end, bien évidemment. Alors, il y a eu deux lives. Alors, c'est où, là ? On a eu, j'ai fait deux lives ce week-end, un live samedi. Comment, alors ça, si je réfléchis, il n'y a plus de vues, quoi. Comment compliquer simplement vos mots de passe, avec une petite astuce que j'ai trouvée qui va permettre simplement de compliquer vos mots de passe. Et la vidéo n'a pas trop mal marché, parce que, regarde, on est quand même à 820 vues sur la vidéo de samedi. Sans 7 pouces en l'air, ça veut dire que la vidéo a quand même plutôt plu. Et 7 pouces en bas qui sont nos pouces en bas chroniques, qui sont dans toutes les vidéos. Donc, de toute façon, ça, voilà. Comme il y en a qui viennent, à chaque fois, on sait qu'ils seront là. Dans les pouces négatifs, on sait qu'on en a, ils viennent, ils seront toujours là. La vidéo de dimanche, elle, par contre, a carrément bien marché. On est déjà à 1118 vues sur le live qui était plutôt sur le titre. Comment faire un délit de fuite, donc, concernant mon histoire d'accident de moto, l'accro-live et tout comme ça. Et puis, bien évidemment, de répondre un petit peu à vos questions. 1118 vues, c'est pas mal. 115 pouces en l'air, on a un ratio des 10% qui est pas mal. Non, ça fait plutôt plaisir. Voilà, donc les lives ont plutôt bien marché. Haters, voilà. Attends, j'ai pas oublié de mettre la virgule. Plus haters pour vous sortir de ma secte. Voilà, donc, tous les régulièrement, comme ça, on en a un qui arrive, qui veut absolument, qui me déteste. Ou qui m'aimait avant, mais qui a appris à me détester. Et qui a envie de vous sortir de la secte. Bah oui, parce que c'est une secte, le JT Geek, on a bien compris. Quand on vous dit accro à la quotidienne, le marabout et tout. En même temps, c'est écrit sur la porte. C'est écrit sur la porte que tu vas rentrer dans les chiottes. Tu vois, je peux dire, il y a marqué devant. Donc, on a eu un qui voulait vous sortir absolument de la secte. Sur là-dessus, je voulais juste faire un petit point. On n'est pas là pour dire du mal. On n'est pas là pour fighter et tout. Cela ne m'intéresse pas. Mais simplement, en fait, pour faire un petit constat où certains n'ont pas encore compris que YouTube est un petit peu la télé du futur. Je pense que c'est un grand mot. Mais il faut prendre YouTube comme une télé que tu vas regarder et que tu vas regarder des émissions. Ou d'autres que tu ne vas pas regarder et que tu vas regarder ça comme un divertissement. Parce que YouTube est avant tout un divertissement. Donc, du coup, certains vont regarder ça comme un divertissement. Certains vont venir pour le fond. Certains vont venir pour la forme. Certains vont aller à Decathlon. Ils n'en ont rien à branler. Et certains vont venir pour l'animateur. Alors après, tu peux regarder une émission sans, par exemple, je ne sais pas, touche pas à mon post, Jacques. Je ne sais pas, toi, Cyril Hanouna, ce n'est pas mes animateurs préférés. Mais l'émission est sympathique, tu vois, dans le zapping et tout, je regarde. Donc, des fois, tu peux regarder un truc et ne pas aimer l'animateur. Ou alors, tu peux regarder plutôt pour l'animateur parce que tu aimes bien. Je ne sais pas, j'aime bien Bruno, toi qui étais sur Phone Radio quand tu fais les émissions. Bon, je ne regarderai pas Les Amours, mais toi, lui, c'est l'animateur que j'aime plutôt bien, tu vois. Les enfants de la télé, machin de ça. Donc, il y a des choses que tu vas regarder et que tu n'as pas aimé. Soit tu n'aimes pas l'animateur, soit tu n'aimes pas l'émission, soit tu n'aimes pas le concept. Mais il faut prendre ça comme un divertissement. Et après, concernant le problème de l'argent, parce que je pense que le gros problème, il est là. Après, le côté familier avec vous, dire ouais, il s'en fout, c'est un enculé, machin. Et alors, même si j'en étais un, en même temps, on ne force pas à regarder, ce que je veux dire. Après, on fait le côté un peu amical où on parle entre potes. Parce que quand vous venez en Thaïlande, quand on se rencontre, on parle de la même façon. Et après, je ne suis pas le seul à apporter cette proximité-là. Et elle est beaucoup moins poussée que d'autres vidéos où on appelle tout de suite la famille, la familia, les frangins, les frérots. Là, bon, il ne faut quand même pas déconner, les frérots. Bon, voilà. Il y a des mots qui sont beaucoup plus forts sur d'autres chaînes et on ne leur casse pas les couilles. Donc, du coup, après, il y a une proximité qui est là et elle est telle. Après, le problème de l'argent, des gens qui donnent de l'argent pour les missions, ça, ça fait partie, encore une fois, du divertissement. Certains vont aller payer 15 balles pour regarder un film. Je veux dire, quand tu es sorti de la salle de ton film, il ne te reste rien. Tu as payé 15 balles. Certains vont payer de l'argent pour aller voir un concert, pour aller voir un musée, pour aller voir un parc d'attraction, pour aller voir un jeu ou pour aller, je ne sais pas, une machine à sous, pour jouer au flipper. Tu as ce que je veux dire. Et certains vont mettre 2 balles pour jouer au flipper et à la fin, il ne te reste rien. Mais tu as passé un bon moment et certains donnent de l'argent pour ça. Donc, du coup, c'est un divertissement que certains aiment, certains détestent. Certains regardent quand même parce qu'il y a certainement un des 3 trucs qui doit leur plaire. Alors, soit le fond, la forme ou l'animateur. Apparemment, l'animateur, pas trop de ce que j'ai compris. Mais du coup, ça dépend en fonction vraiment de chacun. Et je pense que les mecs, au lieu de vous acharner comme ça, il faut le voir comme ça. Il faut vous détendre un petit peu. Je veux dire, sur YouTube, il y a assez, assez, assez de chaînes. Et après, si les gens veulent absolument regarder ou absolument donner des thunes ou absolument soutenir l'aventure parce qu'ils se sentent impliqués, je veux dire, tu vas mettre 10 balles dans une machine d'arcade ou dans un flipper. À la fin, il ne te reste rien et tu as dépensé 2 ou 5 balles dans un flipper. Toi, je veux dire, pour te détendre pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Toi, je veux dire, un film, n'importe quoi. Donc, du coup, il faut voir ça un peu comme ça. Et il faut vraiment que vous, le mec, vous le preniez comme un divertissement. Après, que moi, je sois faux, que je mente et que je fasse ça que pour l'argent. Et alors ? Et alors ? Et où est le problème ? Je veux dire, c'est un peu le truc de... C'est un peu comme j'ai fait sa mine à série. Je veux dire, tout le monde a aimé l'acteur. Ah, dans Taxi, c'est le mec le plus sympa du monde. Alors qu'en fait, non, parce que c'est un jeu. C'est un show, c'est une animation et tout. Après, comment je suis dans la vie avec les filles, avec les gens, avec ma vie et tout, ça ne regarde que moi. Mais actuellement, pendant le show, pendant le spectacle, le show, je suis comme ça. Et certains, ça leur va très bien parce qu'ils passent un moment de détente. Voilà. C'est simplement faire un petit point comme ça. J'ai réfléchi, comment je pourrais tourner ça sans trop les humilier, sans trop être agressif et sans trop qu'ils me détestent davantage vu qu'à mon avis, déjà, le level est déjà bien élevé. Voilà. Donc, je voulais faire un petit point là-dessus et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi. Ceux qui s'appelaient, ils regardent tous les jours. Ceux à qui ils ne s'appelaient pas, on est bien d'accord, qui regarderont peut-être les reviews des smartphones. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai vraiment scindé les chaînes avec les reviews d'un côté et des produits que je faisais peut-être que... Je voulais faire que des vidéos. Je fais des reviews maintenant parce que comme ça, on scinde les reviews, les tests d'un côté. T'aimes, t'aimes pas, coupe le son, fais ce que tu veux. Après, les vidéos, 7 jours sur 7, on fait de la vidéo, la quotidienne et tout. Qui, du coup... Alors malheureusement, le problème, c'est qu'on est arrivé à un modèle économique maintenant qui est quand même assez... Je ne vais pas dire insolent, mais qui est quand même sympathique. Tu vois ce que je veux dire ? On est arrivé sur un modèle où, voilà, on voit... J'ouvre à tout le monde pour faire voir. Voilà, ce n'est pas compliqué d'aller voir combien on a fait de café. Café, un café, un euro. Et ça, les gens, ça les rend fous. Ça, ça les rend dingue. Ça, c'est le genre de truc. Ça, par contre, ça les rend dingue. Quoi ? Quoi ? Pour ça ? C'est con, fallait le faire. Mais personne ne l'avait fait. Je suis le premier. Donc, du coup, il fallait faire un concept comme ça. Et peut-être, ça aurait marché pour toi aussi. Mais encore une fois, la râlerie est beaucoup plus facile. Bon, pour vous sortir de ma secte, ça, c'est pas mal. Bon, je vous rappelle, ce mois-ci, il y a toujours un Huawei Nova 4 à gagner. Si vous voulez, bien évidemment, me donner de l'argent, au moins pour mon plaisir personnel, pour les plaisirs du marabout, pour aller dans les bars, pour aller louer des filles et pour être un chien et pour me laisser abandonner. Il y avait plein de trucs. Il a un peu tout mélangé, lui aussi. Je crois que vous t'attendrez bien que quelqu'un, toi, il a tout mis un petit peu ensemble, là, hop là, de son expérience personnelle. Il les connaît tellement bien. Et oui, mais là, le problème, c'est que quand tu es devant une caméra et que tu joues un jeu et que tu surjoues un petit peu, bien évidemment, parce que j'en fais des caisses, ce qui amuse beaucoup tout le monde. Bon, ben, du coup, certains... Voilà. Et ils prennent ça pour des acquis. Voilà. Et bien mal acquis. Ne profite jamais. On est bien d'accord. Voilà. Donc, il y a un Huawei Nova 4. L'opération sponso avec le Huawei Nova 4, elle est faite également. La GTX 1080, si on fait les 1500 cafés, je pense qu'on devrait y arriver incessamment avant la fin du mois. Il n'y a pas de problème. De toute façon, on verra. On s'arrangera. Allez, on parle un petit peu des news toujours. Une des news les plus intéressantes, si vous suivez comme moi, par exemple, Unbox Therapy, qui est ici, l'homme aux 10 millions d'abonnés, je crois. Enfin, un truc de dingue. Il est aussi plus fort que... Enfin, oui, il a d'abonnés. Je n'ai même pas regardé. 13 millions d'abonnés. 13 millions d'abonnés. Oh, putain, la vache. Et il y en a qui se rappellent de quoi c'est parti. Vraiment, enfin, il en faisait depuis un moment, mais vraiment, tout a vraiment décollé quand il a commencé à plier le premier iPhone, le 6, je crois. Et voilà. Donc, 13 millions d'abonnés, quoi. C'est vraiment le mec qui est bankable. Et en plus, c'est un Canadien. Tabarnak. Voilà. Donc, bon, 13 millions d'abonnés. Mais là, on n'est pas le dossier. On n'est pas jaloux ni content pour lui. En même temps, ça doit bien marcher, son truc. Mais voilà. Et en même temps, mon truc, il marche bien aussi. Mais c'est un autre délire, tu vois, ce que je veux dire. J'ai pas envie de me mettre derrière une table avec deux caméras et faire exactement la même chose pour dire, allez, faisons le Unbox Therapy français. Certains le font très bien. Et aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit la bonne formule. Timo Tchek aussi, je crois qu'il a beaucoup d'abonnés. Pourquoi il n'a fait que 400 000 abonnés ? C'est léger. Bon, voilà. Il présentait le téléphone qui se dévoile de plus en plus, le Razer. Alors, c'est un concept. Prenez un écran 18 neuvième de 6,2 pouces et vous le pliez en deux. Moi, je trouvais ça intéressant jusqu'à ce qu'on dévoile un peu le prix. Alors, le téléphone, il ne fait que 6,2 pouces. Il a une batterie qui est super légère. Un truc à 2000 mAh. Un petit processeur. Une petite configuration. Et en même temps, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Moi, je suis beaucoup plus kiffant sur le principe. Tu vois, tu prends le mien comme ça. Là, regarde, il est super grand. S'il fallait le plier, machin et tout. Bon, on aurait un truc beaucoup plus compact, beaucoup plus actuel et tout. Et je pense que ce genre de format-là préfigure aussi carrément ce que pourrait être le smartphone prochainement. Au lieu d'avoir des phablets de 6, 7 pouces, autant les plier et avoir un truc de 4 pouces qui tient dans la poche. Avec le double écran, le téléphone est quand même plutôt joli. La configuration n'est pas exceptionnelle avec un 710, 4 ou 6 giga de RAM et tout. Mais largement suffisante. La résolution est un petit peu à chier. Mais en même temps, avec un bel écran flexible et tout. Je pense que je me suffirais moi aussi d'un bel écran HD. Je ne vais pas dire que je ne verrais pas la différence. Mais bon, mon utilisation quotidienne pour aller des vidéos YouTube, ce n'est pas ça qui va me faire un deuxième trou de balle. Si ? Alors, il y en a qui aimerait bien. Avec la carabine, avec la carabine à plomb. Bon, après, là où le problème, on parle de 1 500 dollars quand même directement en prix d'entrée. Là, on est quand même sûr, du coup, je pense... Moi, je pense vraiment que le problème, ce n'est pas que le téléphone coûte aussi cher. Oui, le téléphone coûte cher, la technologie et tout. Mais je pense qu'ils ne veulent pas en vendre trop trop non plus. Parce que Samsung leur aura appris un peu l'expérience que si faire un truc comme ça à 600 balles, un truc trop grand public, il va se vendre à foison, foison, foison. Et les écrans, on ne sait pas sur la longueur si ça va tenir, machin, le truc. Il suffit qu'après, ça porte tout en couille. Ça va tout finir en garantie, tout finir en rappel, tout finir en merde. Et après, ça va être vraiment le bad buzz. Parce que leur téléphone incroyable, leur premier, s'il est mal abouti, mal fini et qu'il tombe en rade ou que l'écran se décolle ou machin et tout, ça va être le bordel. Donc, à mon avis, ils le vendent cher en disant que ça, on ne va pas en vendre beaucoup. Ce n'est pas le but. Je pense qu'au pot avec son Find X, machin et tout. Et puis après, une fois que la technologie sera éprouvée, machin, qu'on aura vu un peu les retours. Après, la production de masse va arriver. Tous les fabricants auront leur. Les prix vont commencer à en baisser. Mais cette année, on est vraiment sur le testage. Les mecs ne veulent pas trop se mouiller. Ils disent, bon, avec 1 500 dollars, on va en vendre un peu à des mecs qui ont les moyens, qui, de toute façon, ne casseront pas les couilles parce qu'ils ont les moyens. Et puis, s'ils le cassent, machin, au pire, on le changera. On pourra leur en donner deux. Mais je pense qu'on est plutôt dans cette optique-là que d'un téléphone qui vaut vraiment, qui vaut vraiment peut-être genre 600 dollars à concevoir, plus les prix de vente et tout. Non, ça va alors 200, 300 dollars comme tout. Mais la technologie est vraiment récente et ils ne misent pas sur la masse. Voilà. Eux, ils ne sont pas à la masse. Petit concept qui est assez intéressant, c'est celui-là, en fait. Le concept du ZTE Axon V Concept où, bon, c'est toujours le même problème, mettre un plein écran, c'est bien, mais on la met où, la caméra, avant ? Alors, beaucoup vont me répondre dans ton cul, bien évidemment. Mais on avait déjà débattu là-dessus que, déjà, il faisait beaucoup trop noir, il faudrait un phage vachement puissant et que pour prendre les photos, c'est super pas pratique. On est d'accord. T'es beaucoup trop bas, il faudrait monter en hauteur et tout, c'est minable. On est d'accord. Donc, du coup, la proposition de ZTE, ça serait de mettre deux petites encoches sur le côté pour remettre les caméras. Je ne trouve pas ça vilain, vilain. Après, bon, au quotidien, ça fait... Arrête, putain, il se passe quoi, là ? Oh là là, mais c'est toutes mes femmes qui m'écrivent. Oh, chérie, tu me manques. Oh, bien, qu'est-ce que tu fais ? Oh, non. Non, en fait, c'est sur Skype. C'est une mécrite pour l'Insta360. Je te réponds tout à l'heure. Ah oui, mais bon, voilà. Comment il s'appelle ? Que je te balance un peu, là. Il m'écrit. Michael, Michael Loison. Ah oui, mais c'est... Ah oui, mais ça y est, je me... Oui, c'est toi qui travaillais chez Omido, qui travaillais avec Omido. Voilà, bon. Donc, pour revenir, voilà, la solution de les mettre sur le côté, c'est pas mal. Après, on est d'accord que pour faire des selfies, ça va être super chelou. Parce que déjà, quand la caméra est sur le côté, tu te rends compte que, comme l'avait dû, là, dans un net, que tu es déjà un peu sur le côté. Là, le fait de la mettre vraiment sur le côté, tu vas être vraiment... Enfin, vraiment tourner le téléphone, à mon avis, ça va être assez chelou. Surtout de les mettre comme ça, après. Est-ce qu'il les aurait mis au-dessus ? Ouais, mais au-dessus, ça aurait été moche. Ouais, je sais pas. Ouais, non, c'est bien, là. Voilà. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est... C'est intéressant dans la façon d'essayer, d'essayer quelque chose de nouveau. Mais en même temps, voilà, je prends... Voilà. En même temps, il faut bien la mettre quelque part. Et on a dit, là, c'est pas bon. Là où tu penses, on peut pas la mettre. Que là, voilà. Pourquoi pas. On parle quoi, également ? On parle du... Alors, du Xiaomi Pocophone F2 qui continue un petit peu les rumeurs via un bench qui vient de tomber et tout. Alors, le bench, il est un peu chelou. Et encore une fois, il faudra encore une fois mettre ça. Alors, avec un 855, oui. Mais il n'aurait que 4Go de RAM pour un Pocophone F2. Alors, pourquoi, en fait, la rumeur, elle serait cohérente d'après moi ? Pourquoi le téléphone n'aurait que 4Go de RAM alors qu'un Pocophone F1 aurait 6Go de RAM, voire 8Go de RAM ? D'accord ? Alors, soit, en fait, ils sont en train de nous faire une petite soupe avec le F1 Lite, comme on a parlé dernièrement. Et on aurait un F1 Lite qui n'aurait, lui, que 4Go de RAM et une configuration beaucoup plus raisonnable avec le même châssis. Soit on aurait vraiment un Pocophone F2 avec un 855 et tout, 4Go de RAM et un petit peu de ROM. Et de la bière nom de Dieu, bien évidemment. Vous l'aurez compris, la chanson du ROM, des femmes et de la bière nom de Dieu. Un accordéon et... Non, après, on ne va pas rentrer dans les détails. On est en Thaïlande. Pas trop de ça. Pas de ça chez nous. Bon, le ROM et les femmes, on peut s'arranger. Et de la bière nom de Dieu. Et de la... On peut aussi. Voilà. Bon, 4Go... Pourquoi ça serait une rumeur qui serait cohérente ? Pourquoi, en fait, Xiaomi ne pourrait pas proposer-t-il un Pocophone F2 avec un processeur d'enfer, le dernier, le 855, nanana ? Et ne mettre que 4Go de RAM et ne mettre pas beaucoup de ROM et une petite microSD ? Et bien, simplement, ça leur permettrait de vous vendre un Pocophone F2 presque au même prix de lancement que le Pocophone F1. Alors, certains vont me dire, ouais, mais alors, en fait, ils nous arnaquent, ils mettent moins de RAM. Et j'ai envie de vous dire, mais exactement, mais bien sûr. Le but, c'est de vous vendre le même truc, ils sont annoncés au même prix. Waouh, trop génial. Après, il y a un peu moins de RAM, mais il y a tellement le nouveau processeur de la mort qui tue. Et donc, du coup, pour eux, d'augmenter leur marge. Voilà, simplement. Sur le volume, le mec, il se dit, ouais, mais... Si au lieu de mettre 4Go de RAM, au lieu de mettre 6, tu mets 4, ça fait des petits bouts d'économie, tu vois ce que je veux dire. Mais sur des millions d'exemplaires, et bien, ça fait vite beaucoup d'argent. Donc, c'est une rumeur qui tient la route. Bon, encore une fois, il ne faut pas trop s'emballer. Là, on doit être en... À mon avis, on est en plein prototyp... Ok. À mon avis, on est en plein prototypage. Oui, mais ce n'est pas facile aussi. Je n'ai pas choisi le mot le plus facile. On est en plein prototypage, voilà, où ils sont en train d'essayer des trucs, de faire des benches, j'ai essayé avec plusieurs configurations. Est-ce qu'après, ils se feront la même avec 6G de RAM et tout ? Encore une fois, quand les trucs sont un peu publics comme ça, c'est surtout pour dire aux gens, attendez, 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 voilà. Bon, allez, on revient un petit peu sur le Geek TV. La vidéo du jour, c'est le Homme Tom C8 qui... Qui, en fait, pour moi, de premier abord, bon, c'est ma part, tu vois, je veux dire. Mais après, 75€, je dis, ah, 75€, c'est pas mal pour un téléphone qui est 4G. Alors, on met dans les commentaires, il y a sûr, il y a toujours mieux, plus cher, 5€ et tout, mais, eh, 75€, 5€ de plus, c'est beaucoup, toi, je veux dire, ça fait 8%, c'est pas mal, toi, 8% de plus. Autant me les donner, autant me les mettre dans Tipeee, je veux dire, 5€, putain. Je sais, 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 il y a la moitié qui rigole et l'autre, un peu moins. Ah, il y en a 10, ils rigolent pas du tout, ça ne s'amuse pas du tout, mais ils sont là quand même. Donc, spécial délicace à vous, merci d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Donc, le Home Tom C8, bon, bah voilà, après, t'en as pour ton pognon, t'en as pour 75€, on va pas se mentir, on va pas se voiler la face, t'en as pour 75€, etc. Donc, les rues chaudes de Pataya, c'est bon, le meilleur téléphone, le MidiJ, on en a fait la semaine dernière, ça, c'est fait. Aujourd'hui, j'ai fait la review, les plans du Ukitel U25 Pro, qui, alors, le Ukitel U25 Pro, pour faire un petit résumé comme ça, c'est un téléphone 4G qui se négocie à 105 balles, d'accord ? Pas mal, petite caméra Sony à l'arrière qui a donné des résultats qui étaient très, alors, on va pas dire que c'était exceptionnel, d'accord ? Mais qui ont donné des résultats qui étaient, je veux dire, ah, si tu t'appliques un peu, on verra la stabilisation numérique, c'était pas mal, si tu t'appliques un peu, il y a moyen de faire franchement des photos pas dégueu, tu vois ? Après, le photographe, c'est un métier aussi, faut pas déconner, c'est pas, je sors, je claque une photo et c'est la photo la plus belle du monde. C'est, il y a moyen de faire quelque chose de bien, il y a de l'USB Type-C dessus, tu vois, il y a une batterie 3000, un écran Full HD et tout. Ah, 105 balles, il se défend pas mal, tu vois ce que veux dire ? J'ai de partie dans l'idée, genre, encore un téléphone à 100 balles et tout, et en fait, non, il a quand même, il justifie les 30 balles. Il justifie les 30 balles de plus par rapport aux nôtres, avec la caméra, l'USB Type-C, tu vois ce que veux dire ? L'écran LG, voilà, tu vois ce que veux dire ? Non, pas mal, donc je ferai la vidéo demain, elle tombera fin de semaine, bien évidemment. Je vous ferai le AGMX3, je pense que je vais commencer demain ou après-demain, il faut que je flashe la ROM, je pense que je vais faire tout ça demain, flasher, machin, faire le script. Comme ça, je pourrais faire les plans mercredi, éventuellement les photos mercredi, il ne me restera plus que le montage, mais ça, je pourrais le faire en vacances. Et comme ça, jeudi et peut-être vendredi matin, j'aurai plus que les plans à faire sur les deux écouteurs, les deux paires d'écouteurs que j'ai reçus là. Ça permettra de faire les plans peut-être là au bureau et de faire la voie après pendant les vacances là-haut. Après, je vais dire, je perds avec mon Mac, je peux vous faire le montage et l'upload, vu que j'upload en 4G. Et qu'apparemment, à l'hôtel, il y a le Wi-Fi, donc pour peu que ça soit moins pire qu'ici, je pourrais uploader. Les chaussures One Mix, je ne les ai même pas mis, elles sont dans l'emballage, tout va bien. Le masque anti-pollution, ça attendra aussi. Le charge à réduction, je n'ai pas de nouvelles. Le Redmi Note 7 en version globale de chez GearBest, elle m'a dit, je vous en mets un en commande. Mais alors après, entre ce moment-là et le moment où ça part, c'est un peu plus compliqué, donc il faudra attendre. Les films et séries télé du week-end. Alors, je suis allé au cinéma samedi, voir s'il y avait Nicky Larson, parce que je vous rappelle, c'est un film français. Et personne n'a su me dire, non, c'est anglais. Il me dit, non, c'est anglais. Ben non, le film, il est français. Non, c'est anglais, Sousi Trétail. Je dis, bon, d'accord, ils ont entendu que ça parlait d'une langue qu'ils ne comprenaient pas, c'est anglais. Ça ne ressemblait pas à de l'allemand. Donc, ils se sont dit, voilà, ils se sont dit, c'est de l'anglais, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et comme il y a deux séances par jour à 15h et à 20h, ça me faisait chier. En fait, ça me faisait chier d'attendre 15h pour rentrer, pour aller voir si le film était en français, pour aller voir la séance de 20h, machin et tout. Je dis, ouais, c'est bon. Je ferais comme tout le monde, j'attendrai qu'il soit disponible sur TF1 Torrent, par exemple. Films et séries télé du week-end, rien, rien du tout, rien. Mon week-end a été assez rythmé par, un, le déménagement des t-shirts chez mon pote, bien évidemment. Et deux, le live, le live samedi, le live dimanche, essayer de se détendre un petit peu au milieu de tout ça. Donc, du coup, je n'ai pas eu trop, trop le temps. J'ai préparé les commandes, machin. Il n'y a plus qu'à imprimer les bordereaux, ça va bien se passer, par exemple, voilà. Donc, du coup, pas à regarder la télé aussi, genre un peu YouTube, mais bon, rien d'exceptionnel, tu vois ce que je veux dire. Je n'ai rien trouvé de transcendant, genre de grand JD, tu sais, machin. Je regarde un peu les chaînes que je suis abonné, toi, directement comme ça, mais rien de foufou au collège, bien évidemment. Voilà, ainsi se termine cette acro-tidienne du lundi. Attention, 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 attention. Tâchez vos ceintures, les t-shirts. Demain, nous serons donc bien là à 15h, seulement pendant 15 minutes pour l'acro-tidienne, entre 15h et 15h15. Ensuite, on se retrouve à 15h20 en live, bien évidemment. Ça veut dire que demain, il y aura une acro-tidienne qui sera en différé de 15h à 15h15, dans lequel je vous parlerai un peu des news high tech. Ensuite, il y aura une petite pause, le temps que tu ailles faire pipi ou que tu ailles te rafraîchir, te remaquiller et hop, boire un coup et revenir. Et ensuite, on commencera le live depuis le smartphone à 15h20. On l'a fait comme ça samedi et dimanche, ça a plutôt bien marché et ça me permettra, si je ne suis pas à la maison, de vous le faire soit en extérieur, soit de vous le faire ici, soit de vous le faire depuis le balcon. En fait, on pourrait le faire d'un pour tout. Peut-être d'aller au DAO avec… Putain, j'ai oublié son prénom. Avec Lolo. Lolo, si tu restes à l'émission, on pourrait aller au DAO demain, vendredi, mardi. Comme ça, hop, on fait le live directement depuis là-bas. Comme ça, il va regarder, il va me dire. Je crois qu'il regarde les émissions, il me semble. Mais sinon, il ne rède pas, il sera trop tard. Voilà ce qu'on pourrait faire, par exemple. On va voir comment on va aviser ça, parce que du coup, un smartphone, mon micro… Alors, beaucoup m'ont fait la remarque du micro qui est quand même un micro à 20 balles et qui est un peu dégueulasse. Oui, parce que c'est un micro à 20 balles, il est un peu dégueulasse, mais surtout parce qu'il se branche en prise jack sur mon téléphone. Alors, je vais refaire un essai avec mon micro cravate ici. Je crois que j'ai trouvé la mouflotte là. Peut-être en mettre un micro cravate ici comme ça. Je ferai un essai. Alors, peut-être que ça risque de ne pas marcher à cause de la prise jack. Mais comme l'adaptateur de ce micro-là, apparemment, sans, ça ne marche pas, mais avec, ça marche. Peut-être qu'en étant l'adaptateur, je pourrais récupérer le flux audio et peut-être avoir que le micro cravate. Ce qui permettrait éventuellement d'avoir vraiment là, du coup, une solution beaucoup plus nomade digitale. Avec le micro là, ça, je peux vous parler, faire le là avec le téléphone et on pourrait se déplacer après dans le restaurant, dans le bar, au bord de l'eau, autour du bateau. Je veux dire, autour du volcan. Même s'il y en a deux, trois qui aimeraient que je tombe dedans, tu vois ce que je veux dire. Ou même du bateau aussi, en même temps. Mais voilà, ça permettrait d'avoir une solution vachement nomade pour le live qui pourrait être très intéressante. Donc du coup, encore une fois, nous ferons un test demain. Attention, je vous préviens, la première partie sera donc enregistrée, sera d'une qualité incroyable, comme toujours avec un humour délirant. Le mot est bien choisi, l'humour délirant. La deuxième partie sera en live, donc on ne sait pas. Peut-être que ça sera tout bien, peut-être que ça sera tout pourri. Voilà, donc du coup, si tu n'aimes pas les surprises, ne viens pas. Mais si tu te dis quand même que tu veux venir voir parce que peut-être que tu vas louper quelque chose, sache que peut-être que ça sera super bien ou peut-être que ça sera tout pourri. Voilà, je te préviens un petit peu. Comme ça, c'est pas mal. Et on se retrouvera pendant 15 minutes en live, juste après, pour réagir par rapport à la quotidienne, éventuellement par rapport à vos questions. 15 minutes, plus les arrêts de jeu, comme à chaque fois, via le super chat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé et me voir, ça m'a fait plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 15h, bien évidemment. Rien d'exceptionnel cette semaine, si ce n'est que je me prépare bien évidemment à partir en vacances. Trop classe, vendredi après-midi. Donc pareil, vendredi, la quotidienne risque d'être fait fin de matinée, donc les news risquent d'être un petit peu à chier. En même temps, c'est pas mal, je veux dire, c'est un petit peu comme ça. Et après, comme ça, je pars et samedi, là, on sera là-bas. Je vous ferai le live depuis là-bas à 17h. Je crois qu'il y a un lac, on ira au bord du lac avec le téléphone, avec le micro-cravate et tout. Ça va être un truc de dingue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Merci d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Même ceux qui ne voulaient pas venir voir et quand même rester jusqu'à la fin, merci à vous. Ça fait une vie de plus, ça va complètement changer ma vie pour ce soir. Je vais aller au bar ce soir. Oh là là, ils sont quand même venus, je fais des vues. Oh là 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 là. Tout ça en me caressant en dessous la table, en toute discrétion bien évidemment, parce que tellement je serai content. Voilà, allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'oubliez pas de faire votre petite prière ce soir pour vos proches. Éventuellement, vous pouvez m'inclure dedans. Ça fait toujours plaisir. Que Dieu vous bénisse. Paix et prospérité. À demain. Allez, forcément. Oui, je vous kiffe vraiment. Bye bye. Sous-titrage ST' 501